Merci à toutes et tous pour cette proposition de nous entendre sur l'affaire du siècle, qui est plus qu'une pétition, donc je vais en parler. Mais donc cette affaire du siècle, qui est une démarche absolument inédite en France, elle vient d'un constat que les ONG ont formulé. Donc nous sommes quatre ONG, notre affaire à tous, la Fondation pour la nature et l'homme, Oxfam France et Greenpeace France, et évidemment avec d'autres collègues d'associations environnementales. Ça fait longtemps qu'on remarque que nous proposons au gouvernement français successif des propositions politiques, des mesures politiques à mettre en place pour répondre à la crise climatique et à l'urgence sociale, et que ces actions ne sont pas mises en œuvre ou qu'elles sont insuffisamment mises en œuvre. Donc nous utilisons divers moyens pour cela, des stratégies de plaidoyer, comme on appelle ça dans les associations, donc le lobby d'intérêt général, les pétitions, des marches pour certains, comme Greenpeace, des actions non violentes. Et pourtant, les gouvernements passent et finalement la stratégie et le fonctionnement des gouvernements sur le climat restent sensiblement la même. Donc nous avons décidé d'utiliser un nouveau levier qui vient s'ajouter à notre boîte à outils associative sur le climat, qui est celui de la justice. Vous savez que dans le monde, plusieurs actions en justice ont été lancées sur la question du climat, soit par des citoyens, soit par des associations, soit par des collectivités territoriales, pour amener les gouvernements de ces structures ou de ces citoyens à agir davantage face à l'urgence climatique. Donc il y a des cas célèbres, notamment aux Pays-Bas, avec la fondation Urgenda, qui a gagné en première et deuxième instance dans le cadre d'un recours en justice contre l'État néerlandais. Le juge s'est prononcé en faveur de Urgenda et a donné une injonction à l'État néerlandais de revoir à la hausse ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais passant de 17 à 25 % de réduction d'ici 2020. D'autres cas également en Colombie, au Pakistan, et puis évidemment des cas en cours en Belgique, en Irlande, aux États-Unis, aux Philippines, et un peu partout dans le monde. Donc il existe vraiment un nouveau mouvement pour la justice climatique dans le monde. Et nous, nous avons souhaité s'inscrire dans cette dynamique mondiale en déposant ou en entamant cette procédure de recours en justice. Cette procédure de recours en justice, elle se décline en plusieurs actes, en plusieurs moments. Le premier, ça a été celui que nous avons lancé le 18 décembre 2018, qui est l'envoi au Premier ministre et à l'ensemble des ministres concernés par la transition écologique et le climat, l'envoi d'une lettre qui en fait en droit à ce qu'on appelle une demande préalable indemnitaire, dans laquelle nous expliquons au gouvernement ce que nous lui reprochons, et en particulier ses carences sur la question climatique, et ce que nous demandons. En l'absence de réponses satisfaisantes du gouvernement, et bien sûr je reviendrai plus en détail sur le contenu de cette demande, mais en l'absence de réponses satisfaisantes de l'État qui a jusqu'au 19 février pour répondre, et bien nous pourrons déposer, et je peux vous affirmer aujourd'hui que nous déposerons un recours de ce qu'on appelle en carence fautive devant le tribunal administratif de Paris. Procédure qui pourra ensuite durer de 1,5 à 10 ans, ça dépend de la longueur de la procédure, mais en tout cas au moins deux ans, ou un an et demi, et ensuite bien sûr il y aura un jugement pour décider ou pas de faire appel, etc. L'objectif de cette démarche, c'est de faire reconnaître par le juge les carences de l'État en matière de lutte contre le changement climatique, en particulier l'absence de respect des obligations prises par l'État au niveau international, européen et français, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, carences qui sont d'ailleurs pour beaucoup reconnues par l'État lui-même dans ses propres documents, et qui ont été reconnues aussi par cette institution précisément lors de l'avis qui a été rendu en février 2018 à vie sur la transition énergétique. A partir de là, nous demandons à l'État de remédier à ces carences en prenant toutes les mesures qui s'imposent, et de réparer le préjudice causé, préjudice moral causé aux associations, puisque nous sommes des associations et une fondation dont le but est précisément l'objet et la défense de l'environnement, et réparer le préjudice écologique causé par des années d'inaction sur le changement climatique. Et donc, vous savez aujourd'hui que le changement climatique a déjà des conséquences en France. Bon, ça, c'est pour le recours, et on pourra revenir sur cette procédure juridique précisément. Mais on s'est dit que juste adopter une démarche juridique ne suffisait pas, que finalement, nos quatre structures faisaient cette démarche au nom de l'intérêt général pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de France, et que si ce n'était pas facile pour les citoyens de se lancer dans une démarche juridique de ce type, puisqu'il faut caractériser le préjudice de chacun et de chacune, nous le faisions pour eux. Et que donc, nous avions besoin de donner de la voix, de la force à notre initiative à travers un appel à soutien, et aussi de les mobiliser très largement autour de l'affaire du siècle pour que ce soit un outil pour elles et pour eux. À ce stade, nous avons donc effectivement plus de 2 millions de signataires de l'appel que nous avons lancé. Il y a eu 700 000 signatures en 24 heures, et 1 million en 36 heures, ce qui ont fait la pétition la plus rapide de l'histoire de la mobilisation en ligne en France. C'est aussi aujourd'hui la plus grande pétition jamais signée en France. La vidéo qui a permis la diffusion de la pétition a été vue 14 millions de fois. Il faut savoir que 50% du trafic sur le site internet de signatures provient de Facebook. C'est un chiffre intéressant. Il y a eu 1,6 million de visiteurs uniques sur le site de la pétition en deux jours, ce qui est absolument inédit. On peut parler d'un raz-de-marée, ce qui nous amène à conclure qu'en fait, il existe véritablement un mouvement social sur le climat en France, que les Français sont profondément inquiets de cette question, à la fois de leur protection face au changement climatique et de l'inaction de l'État dans le cadre de la transition écologique. Ce mouvement se manifeste pour l'instant via cette pétition. Il s'est manifesté aussi via les nombreuses marches qui ont été organisées depuis le mois de septembre 2018 sur le climat et qui ont à chaque fois réuni de 130 à 150 000 personnes partout en France. Et on peut aussi se dire que, finalement, si cette pétition a bien fonctionné, nous, on préfère... Je parle de pétition parce que c'est le sujet ici, mais on préfère parler d'appel à soutien citoyen. Mais si ça a bien fonctionné, c'est parce que l'opinion publique française est mûre. Il y a eu beaucoup d'efforts menés par les scientifiques de toutes les disciplines environnementales depuis de nombreuses années, par les ONG, les associations. Bien évidemment, les événements climatiques de l'été dernier qui ont bouleversé l'opinion européenne ont sans doute joué. Le départ du gouvernement de Nicolas, bien évidemment. Tout cela fait qu'aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique est l'une des premières préoccupations des Français et des Françaises. et la nature nouvelle de cette démarche qui est l'action en justice est venue répondre à cette envie, à cette aspiration, à cette inquiétude. Les Français ont voulu dire stop, en fait. On arrête la stratégie des petits pas. Maintenant, on passe à autre chose et on utilise un nouveau levier avec ces quatre associations. Enfin, vous avez constaté aussi que le succès de la pétition a reposé sur le très large relais par beaucoup de soutien parmi les personnalités, les youtubeurs, les artistes, les associations, bien évidemment. Et que finalement, c'est quelque chose qui dépasse les quatre associations qui sont co-requérantes aujourd'hui. Et que c'est vraiment aussi ce qui a permis de diffuser le message très largement et qu'on est allé toucher très, très au-delà de nos cercles de sympathisants habituels. Alors, sur l'équilibre des pouvoirs, je comprends l'inquiétude, mais fondamentalement, à partir du moment où l'État a des obligations qui pèsent sur lui, soit au titre de ses engagements internationaux, soit au titre de la loi en France, soit au titre des textes européens. Donc, il a souscrit à ses engagements et à ses obligations que ses engagements et obligations ne sont pas respectés. Donc, il y a carence. Il y a une voie pour le juridique. C'est là-dedans qu'on s'insère. Et on espère que le juge reconnaîtra ses carences. Ce qui peut se passer, c'est donc non seulement une reconnaissance des carences par le juge, mais aussi une injonction du juge à l'État pour agir face au changement climatique et prendre les mesures qui s'imposent pour respecter ses propres engagements. Ça s'est vu ailleurs. Ça a eu des résultats, puisque, effectivement, aux Pays-Bas, les partis politiques ont revu à la hausse leurs propositions sur le climat avant même que, d'ailleurs, le procès soit complètement terminé. Et donc, ça peut avoir des conséquences en France aussi. Fondamentalement, ça crée une nouvelle norme qui s'applique à toutes les mesures et à toutes les décisions politiques françaises. Si l'État décidait de ne pas respecter l'injonction du juge, si le juge se prononce en notre faveur, eh bien, nous, l'association, nous aurons de nouveaux leviers aussi d'action. Admettons que, par exemple, l'État décide d'adopter une nouvelle loi ou de proposer un nouveau projet qui irait à l'encontre de la lutte contre le changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, l'interruption de ces propositions serait beaucoup plus rapide que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque le juge aurait reconnu les carences de l'État et la nécessité aussi de protéger les Français face au changement climatique. Ça fait partie, par exemple, de ces obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Constitution française. Pour ce qui concerne la question, voilà, de climat, problème global, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une démarche planétaire ? Alors, vous savez comment ça fonctionne. Vous l'avez dit vous-même. Fondamentalement, on est dans un système d'État-nation avec des juridictions très différentes, des droits très différents. Et l'objectif, c'est de démultiplier ce type d'action dans chaque pays. C'est l'esprit aussi de l'accord de Paris. Alors, non pas de saisir la justice systématiquement, mais que les États rendent compte et proposent à l'échelle internationale, dans le cadre de l'ONU, des politiques climatiques, des engagements climatiques, ce qu'on appelle les contributions nationales. Et ensuite, la discussion a lieu à l'intérieur de chaque pays sur comment les respecter, est-ce que c'est respecté, etc. Et on sait depuis la signature de l'accord de Paris que fondamentalement, la pression citoyenne et pourquoi pas maintenant l'action du juge est indispensable au bon respect des engagements que les États ont proposés à l'échelle internationale. Je termine aussi en disant quand même qu'il y a un certain nombre de procédures en cours à l'échelle européenne, qu'il y a aussi un recours européen devant la Cour de justice et que donc on est quand même sur une démarche qui dépasse le simple cadre français. On pourrait même imaginer, alors ce n'est pas quelque chose qui est complètement abouti à ce stade dans notre stratégie contentieuse, mais on pourrait imaginer faire intervenir les recours belges, irlandais, français et puis tous les autres qui naîtront dans les mois qui viennent en Europe dans le cadre de l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne, donc l'affaire européenne, pour montrer qu'il y a bien des carences des États en plus de la carence de l'Union européenne dans son ensemble. Nous avons conçu notre démarche de manière à ce que justice sociale et en particulier réalité concrète de la transition pour les gens et transition écologique aille de pair. Donc on a vraiment inclus à la fois dans notre démarche juridique, mais aussi dans la campagne plus largement qui a été faite auprès des citoyens, les deux mains dans la main. Donc je vais vous donner un exemple qu'on va dans le recours étoffer, mais à ce stade, dans la demande préalable, on liste l'ensemble des carences en partie au prisme de l'injustice sociale. Pourquoi est-ce que depuis des années, on n'arrive pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports en France, malgré les engagements pris, parce que justement, on n'apporte pas de réponse concrète à l'ensemble des citoyens français sur les alternatives à la voiture ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir les engagements d'efficacité énergétique et en particulier sur la rénovation des logements parce que depuis de nombreuses années, la réponse des gouvernements successifs n'est pas satisfaisante en matière d'accompagnement des ménages dans la rénovation de leur logement ? Et en particulier, l'investissement public pour la rénovation énergétique des ménages disons les plus modestes ou les moins aisés est très insuffisante. Ça a été montré par de nombreux experts, que ce soit le think tank I4CE, l'IDRI, qui montrent qu'on est sans doute quatre fois en deçà de ce qu'il faudrait pour tenir les engagements de la France, etc., etc. Donc on va développer ça davantage dans le recours. La suite, maintenant qu'on a lancé cette campagne, c'est vraiment, effectivement, de préciser les fameuses demandes politiques et les mesures nécessaires. En fait, c'est une très longue liste de mesures qu'il faudrait mettre en place. Quand vous regardez les engagements pris par la France, il y a des engagements sur des objectifs, des engagements à prendre des mesures, et puis derrière, les mesures, soit ne sont pas là, soit il y a des plans d'action, mais qui ne sont pas respectés. Donc pour respecter ces plans d'action, pour respecter les objectifs, il faudrait prendre de très nombreuses mesures. Là, je vous le livre en prime, en quelque sorte, parce que nous n'avons pas complètement décidé, mais nous, nous pensons qu'il serait intéressant dans le contexte actuel que nous utilisions la forte mobilisation autour de l'affaire du siècle sur un nombre limité de mesures très urgentes, adaptées au contexte actuel, en particulier celui qui vous mobilise aujourd'hui, et qui permettrait de répondre à l'urgence climatique tout en répondant à l'urgence sociale. Donc voilà, il faut encore qu'on délimite le périmètre de ce que veut dire toute mesure utile, mais c'est rien de plus que ce qu'on dit d'habitude. Et par exemple, sur la fiscalité carbone, puisque vous en avez fait mention, monsieur, ça fait des années que les associations disent « Attention, si la mesure est injuste, elle sera tuée dans l'œuf par la population qui ne l'acceptera pas ». C'est pas comme si on n'avait pas prévenu le gouvernement. Celui-ci est le précédent. D'ailleurs, c'est pour ça que Nicolas Hulot le portait aussi. Et par conséquent, là, on imagine proposer une mesure qui serait une mesure de fiscalité écologique, parce qu'il faut continuer à mettre un prix sur la pollution, c'est important, mais qu'il soit plus juste. Et il nous paraît indispensable que les plus riches contribuent alors juste par la transition, au financement de la transition écologique, puisque aujourd'hui, pauvres et modestes et catégories aisées y contribuent de manière indifférenciée. En ce qui concerne les entreprises, nous nous pensons que l'État a une responsabilité dans le fait de créer des régulations, des règles du jeu qui permettent aux entreprises d'évoluer, de se financer, d'investir dans les bons secteurs quand il faut. Et ça, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, les signaux ne sont pas encore clairs pour les entreprises. Il y a même des entreprises qui sont aujourd'hui pionnières de la transition écologique et qui disent « Notre avantage », enfin, nous, on se lance là-dedans, mais fondamentalement, notre avantage, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, parce qu'il y a encore trop d'avantages qui sont donnés aux pollueurs, au premier rang desquels, par exemple, les subventions à la pollution et aux énergies fossiles. Et effectivement, il y a la question plus spécifique des entreprises dans lesquelles l'État a des parts, où là, clairement, il faudrait qu'il y ait une direction beaucoup plus claire qui soit donnée. Il y a aussi une responsabilité de l'État dans la régulation des banques, puisque les banques financent aujourd'hui beaucoup plus les activités polluantes que la transition écologique, etc. Mais l'objectif, ce n'est pas forcément de pénaliser ni les salariés, ni les citoyens, ni les entreprises. C'est vraiment que l'État assume ses responsabilités. Si les citoyens, les entreprises, aujourd'hui, ne font pas suffisamment, c'est parce qu'aussi, il y a un certain nombre de mesures qui n'ont pas été mises en œuvre par l'État. En ce qui concerne les mesures d'urgence, alors effectivement, on est tout à fait ouverts à partager avec l'ensemble des acteurs intéressés quelles pourraient être ces mesures. Et en fait, il y a déjà une réflexion qui a été lancée à la fois dans le cadre de collectifs associatifs comme le réseau Action Climat, dont vous faites partie, et les places de la République, dont vous faites partie. Donc oui, très volontiers. Nous, on veut arriver quand même avec un certain nombre de propositions cadrées pour pas que ça parte dans tous les sens, puisque effectivement, comme je le disais, la liste pourrait être très, 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 très longue. L'objectif, c'est quand même que, in fine, le gouvernement retienne un certain nombre de politiques publiques avant même la fin du recours. Parce que si on attend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que le juge se prononce, eh bien peut-être qu'il sera déjà trop tard pour le climat et pour nous toutes et tous. Donc oui. Ensuite, en ce qui concerne les 3 principales carences que l'on reproche à l'État, juste que je reprenne très rapidement les obligations qui pèsent sur l'État ou auxquelles l'État a décidé de souscrire. Donc il y a la Constitution française, en particulier via la Charte de l'environnement. Il y a une obligation de vigilance environnementale, vous le savez. La Convention européenne des droits de l'homme, articles 2 et 8, il y a la consacration du respect du droit à la vie et du droit au respect de la vie privée et familiale. Il y a beaucoup de normes et d'engagement pris par la France. Par exemple, la Convention 4 des Nations unies, le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, etc. Et aussi de normes françaises telles que la loi Grenelle 1, la loi de transition énergétique. Et en particulier, nous, on regarde les objectifs transcrits dans la loi française de fixer au niveau de l'Union européenne le fameux paquet énergie-climat 2020, vous savez, les 3 x 20, qui a été transposé par la loi Grenelle 1, en droit français, par la loi Grenelle 1, la loi de transition énergétique, dans divers objectifs qui sont très clairs et que la France ne respecte pas, soit parce que les mesures ne sont pas proposées, soit parce que les plans d'action comme la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sont pas mis en œuvre. Donc ensuite, en termes plus précisément de carences, il y a la question des réductions des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez que les gaz à effet de serre sont repartis à la hausse en France alors qu'ils devraient drastiquement baisser et en particulier en 2017, la France dépassait de 7 points, enfin près de 7 points à 6,7, ses propres quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Du coup, plutôt que de redoubler d'efforts et de prendre de nouvelles mesures pour les réduire, la France s'est laissé la possibilité d'augmenter ses plafonds d'émissions jusqu'en 2023, ce qui est absolument contraire à l'esprit de Paris et qui compromet l'atteinte de nos propres objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En matière d'énergie renouvelable, là non plus, les objectifs ne sont pas atteints. J'ai mentionné le paquet énergie-climat 2020. La France a un objectif de 23 % d'énergie renouvelable dans son mix en 2020. Cet objectif, on le sait, ne sera pas atteint. En matière d'efficacité énergétique, j'ai parlé tout à l'heure du rythme d'investissement dans la rénovation qui était sans doute 4 fois inférieur à ce qu'il faudrait d'après l'IDRI. On avait dans la loi de transition énergétique un objectif de 500 000 rénovations annuelles pour pouvoir tenir les engagements de baisse de consommation d'énergie. On en est maximum à 280 000, 300 000 et encore, elles ne sont pas toutes performantes. Donc il faudrait plutôt aujourd'hui passer à 700 000 rénovations par an pour tenir les objectifs de la loi. Voilà les carences en très grande ligne. Le coût, nous ne l'avons pas chiffré. C'est ce que nous allons essayer, pas dans la demande préalable indemnitaire en tout cas, nous allons essayer de le faire dans le cadre du recours en s'appuyant sur les travaux des scientifiques. A la fois le coût de l'action, le coût de l'inaction et le coût des changements climatiques en France depuis qu'ils se ressentent en France. Je ne vous cache pas que les études sont encore un peu éparses. Donc on va essayer de faire au maximum de ce point de vue-là, mais en s'appuyant sur les travaux des scientifiques et des économistes. Enfin, dernier point, est-ce que l'État reconnaît ses carences ? Pour l'instar, l'État ne nous a pas répondu. Donc il a jusqu'au 19 février pour le faire, mais nous n'avons pas reçu de réponse ni officielle ni officieuse de l'État. Point par point, généralement, voilà. Donc s'il y a une réponse de l'État, bien évidemment, nous en informerons la communauté de l'affaire du siècle, tous les signataires, nos partenaires, etc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada